Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous passez de bonnes vacances un peu chaudes mais il faut faire avec. Alors aujourd'hui on va voir sous Windows 10 la version 19.03 sur cette version pas mal de nouveautés. Sous Windows 10 on a donc aujourd'hui un lecteur d'écran appelé narrateur et on va voir comment naviguer avec le narrateur sous Edge ou sous Internet Explorer. Puisque les manipulations seront les mêmes, on va voir comment aller par exemple sur Wikipédia, aller un peu s'instruire, se promener un petit peu sur Internet avec le narrateur. Est-ce que c'est possible en tant que malvoyant ou en tant que non voyant ou même en tant que voyant parce que pourquoi pas vous-même aller tranquillement au lieu d'utiliser vos yeux, d'utiliser un lecteur d'écran pour faire autre chose à côté. Ça c'est faisable et donc c'est sur Vision Hitech que l'on va voir tout ceci. Allez merci de vous abonner à la chaîne Vision Hitech si cela n'est pas encore fait et on va tout de suite voir notre narrateur ce qu'il est capable de faire. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, ça fait toujours plaisir et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors tout de suite lorsqu'on veut avoir le narrateur en action, on appuie sur la touche CTRL, Windows et entrée. Narrateur boîte de dialogue, OK, bouton, ALT et O, avertissement. Modification du clavier du narrateur. Nous avons mis à jour la disposition du clavier du narrateur afin qu'il corresponde mieux à l'expérience que vous avez peut-être connue avec d'autres lecteurs d'écran. Si vous souhaitez que le narrateur vous indique les commandes associées aux touches sur lesquelles vous appuyez, vous pouvez activer l'apprentissage de la saisie en appuyant sur la touche verrouillage majuscule plus 1. Pour désactiver cette fonction, appuyez à deux reprises sur verrouillage majuscule plus 1. Pour en savoir plus, appuyez sur CTRL et touche de logo Windows et N pour ouvrir les paramètres du narrateur et accéder au guide d'utilisation en ligne. Voilà, donc déjà on ouvre ce fameux petit lecteur d'écran du nom de narrateur et il nous indique tout ceci, c'est déjà pas trop mal. Alors comme vous avez pu entendre, ce n'est pas réellement la voix. Quand vous allez lancer votre narrateur, j'ai été moi-même changer cette voix. On appuie donc sur la touche échappe, cette touche qui se trouve tout là-haut à gauche de votre clavier AZERTY. Bienvenue dans le narrateur. Il s'agit de la page d'accueil du narrateur, où vous pouvez obtenir de l'aide, accéder à vos paramètres et découvrir les nouvelles fonctionnalités. Le narrateur est un lecteur d'écran qui décrit à haute voix le contenu de votre écran, de sorte que vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer sur votre appareil. Pour démarrer ou arrêter le narrateur, appuyez sur la touche de logo Windows et CTRL et ENTRÉ. Explorez les sections ci-dessous pour commencer. Démarrage rapide, bouton, ALT, Q. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, beaucoup d'informations vous arrivent et nativement. Ça veut dire que ça vous explique au fur et à mesure comment ça se passe, qu'est-ce que vous devez faire. Et ça, c'est assez sympathique puisque ça n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, on a toutes ces explications très concrètes, très concises et ça, c'est super top. Donc, j'avais dernièrement fait cette vidéo sur l'explication de cette fenêtre actuellement sur l'écran. On ne va pas entrer dans l'explication de tous ces boutons, c'est déjà fait. On va tout de suite appuyer sur la touche majuscule TAB. Donc, la touche MAJ qui est sous votre touche ENTRÉ de votre clavier. Une touche qui est un peu longue sous la touche ENTRÉ. Vous l'enfoncez et vous appuyez sur la touche TAB. Donc, là aussi, toujours la touche qui est à gauche. Deuxième touche sous la touche ÉCHAP. Et on arrive sur le bouton RÉDUIRE. Ce qu'on va faire tout de suite avec la touche ENTRÉ ou, comme vous venez d'entendre, la touche ALT M. Nous voici sur le bureau. C'est instantané, comme vous avez pu entendre et voir sur votre écran. C'est rapide, efficace, il n'y a rien à dire. Là, maintenant, on va aller sous EDGE. Donc, on va ouvrir notre menu DÉMARRÉ. Alors, attention, on ne passera que par des raccourcis clavier. La souris, on s'en fout. Vu qu'on ne voit pas, la souris, on la laisse de côté. Elle peut bien se balader où elle veut. Nous, on continue avec nos raccourcis clavier. On va appuyer sur la touche WINDOWS. Une fois qu'on appuie sur la touche WINDOWS, notre menu DÉMARRÉ apparaît. C'est ici qu'on peut marquer tout ce que l'on désire rechercher dans notre PC. J'ai oublié de vous dire. Actuellement, je vous montre tout ceci à partir d'un iMac sous une machine virtuelle en VMware Fusion. Et ici, j'ai monté cette machine pour avoir, comme vous pouvez voir ici, aussi bien du Mac que du Windows. Ça, c'est vraiment sympathique. Ça permet d'avoir deux machines en une. Et ça permet de pouvoir négocier aussi bien VoiceOver que Cortana, que le narrateur, que JAWS, que NVDA. En fait, vous avez dans un seul écran, deux systèmes d'exploitation qui tiennent et qui vous permettent de faire beaucoup de tests. Et ça, c'est super génial. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez d'une telle installation. Un iMac est un écran avec un seul câble au mur. Il est équipé à l'intérieur de cet écran de vos parleurs. Il n'y a besoin que d'une prise murale. Vous avez tout à l'intérieur du moment où tout est correctement installé. On va marquer Edge. Et on va faire Entrée. Une fois que l'on est rentré sur Internet avec Microsoft Edge, on peut se diriger, si vous êtes un adepte de la page Google, appuyer sur le clavier, sur les touches de fonction. Cette rangée de touches de fonction, généralement, si votre clavier est bien fait, il doit se comporter, il doit être divisé en trois parties. Ici, quatre touches par quatre touches. F1, F4, F9, F12. On va appuyer sur la touche F6. Rechercher ou entrer une adresse web modifiée. Ce qui nous permet tout de suite d'aller surligner l'endroit où on peut taper l'URL de la page qu'on désire afficher. Ici, par exemple, Google.fr. Une fois que vous avez marqué ceci, on fait Entrée. Chargement de la page. Bannière, recherche. Chargement terminé. Google, bref, modification combinée. Numérisation désactivée. Nous voici sur une page Google tranquille. Bien sûr, on peut gérer sans problème l'intégralité du Windows via les raccourcis de notre narrateur avec notre clavier. Lorsqu'on ouvre notre page Google, instantanément, on se trouve dans la première zone d'édition où on peut déjà noter notre recherche pour aller lire ensuite les résultats. On va pouvoir marquer Tour Eiffel sur Wikipédia. Alors, lorsque vous vous trompez, sans problème, si vous marquez ici W, W, I, K, I, P, E, A, je vais marquer A. Si je fais Retour arrière, A, on entend bien que le A a une intonation différente et a bien été supprimé. Je le remarque. Une fois que vous avez tapé votre recherche, on fait Entrée. Chargement de la page. Chargement terminé. Volet. Alors, ce qui est agréable aujourd'hui avec notre narrateur, c'est qu'il nous renseigne sur ce qui se passe sur les événements de notre page. Et ça, c'est vraiment top. Ici, pour les utilisateurs NVDA JAWS, on a un petit raccourci clavier bien sympathique qui permet d'aller très rapidement, par exemple, dans les zones d'édition, sur les titres, sur les liens, etc. Donc, un petit insert F7. Alors, la touche Insert peut être utilisée avec la touche 0 de votre pavé numérique désactivé ou sinon, au-dessus de vos flèches, vous avez à peu près 3 et 3.6 et 3.9, 9 touches. Et cette touche Insert se trouve tout de suite à la gauche du bouton Origine. Ici, on va enfoncer cette touche Insert et on va aller tapoter la touche F7. « Rechercher lien hypertexte fenêtre, search list, passer directement au contenu principal, lien 1 sur 86, sélectionner, numérisation désactivée. » Voilà, donc comme on vient d'entendre, on sait qu'on a 86 liens. On a ouvert une boîte de dialogue nommée « boîte de dialogue des liens ». Et ça, c'est cool. Donc, maintenant, on peut taper, par exemple, T-O-U-R, on fait espace, E-F-F-E-L. Et normalement, on est capable de se diriger pratiquement instantanément, directement, sur notre recherche. Ça fait beaucoup d'instantanément, directement. Et on y va, c'est parti. Donc, directement, en faisant entrer, vous vous dirigez sur le premier lien le plus concret de votre recherche. Une fois que vous avez fait entrer, on se positionne sur le lien, on ne l'ouvre pas. On refait entrer pour ouvrir tout de suite le lien. Chargement terminé, on sait que notre page Wikipédia vient d'être complètement affichée. Maintenant, on peut circuler soit par « Insert F6 » pour afficher la boîte de dialogue des titres. Par exemple, ici, on va le faire tout de suite. « Rechercher titre fenêtre, search list, tour Eiffel, titre de niveau 1, 1 sur 2, sélectionner, numérisation désactivée. » Et on peut, si on le veut, avec flèche bas, « Sommaire, titre de niveau 2, 2 sur 79, sélectionner. » Maintenant qu'on a 79 titres, on est sur le premier qui est « Sommaire », on continue à descendre. « Présentation générale, titre de niveau 2, 3 sur 79, données techniques, titre de niveau 3. » « Description de la tour étage par étage, titre de niveau 3, 5 sur 79. » Voilà, donc, lorsque vous descendez et lorsque vous entendez le narrateur vous expliquer ce qui est en train de se passer dans votre boîte de dialogue, faites-le taire s'il vous embête tout de suite avec la touche CTRL. La touche CTRL, vous en trouvez une à gauche et vous en trouvez une à droite de votre clavier. En contrebas de votre barre d'espace, donc la dernière touche complètement à gauche est la touche CTRL. Et la première touche à la gauche de la flèche gauche, ça fait beaucoup de gauche, c'est la touche CTRL aussi qui vous permet de faire taire votre narrateur. On continue à descendre. « La base, titre de niveau 4, 6 sur 79, des fondations aux appuis, titre de niveau 6, sous-bassement, titre de niveau 5, 8, les arcs, titre de le premier étage, titre de niveau 4, 10. » Allez, je me positionne sur le premier étage et je le valide par « Entrée ». « Tour le premier étage ». Là, on entend que le narrateur fait un arrêt et attend que je lui redonne un ordre. Ici, pourquoi pas lui donner l'ordre de faire un serre-flèche-bas. Pourquoi un serre-flèche-bas ? Un serre-flèche-bas est, comme d'autres lecteurs d'écran que vous connaissez bien, est « Lire tout ». Ça veut dire que là, je vais me mettre à lire tout ce qui est sous ce titre. C'est cela qui va me permettre de savoir ce qui se passe sur le premier étage. On part, un serre-flèche-bas. Titre de niveau 4, le premier étage lien, agrandir, le premier étage depuis la base. Situé à 57 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 4220 mètres carrés environ, il peut supporter la présence simultanée d'environ 2500 personnes. Une galerie circulaire fait le tour du premier étage et permet d'embrasser une vue à 360 degrés sur Paris. Cette galerie est ponctuée de plusieurs liens, tables d'orientation et liens, longues vues permettant d'observer les monuments parisiens. Face à l'extérieur, sont inscrits en lettres d'or. Un petit coup de contrôle, ça permet de faire une pause lecture. Ce qui veut dire que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vient vous déranger lors de votre lecture sur Internet. Hop, vous commencez à lui parler et vous arrêtez votre lecteur d'écran. Maintenant, comment reprendre la lecture ? Eh bien, en fait, tout simplement, on refait notre insert flèche-bas. Alors, c'est là où on entend quelques petites lacunes de notre petit narrateur, c'est qu'il ne sait pas encore lire les chiffres romains. Mais peut-être que dans une prochaine mise à jour, Microsoft va résoudre un peu ce problème. Mais bon, on continue la lecture puisque je viens de m'interrompre. Voilà, donc là, je m'arrête. Ce titre ne m'intéresse plus. Je vais rouvrir la boîte des titres avec un CRF6. Rechercher titre fenêtre. Et je redescends flèche-bas. Sommaire titre présentation. Problématique, c'est que là, vous venez d'entendre, on ne récupère pas le titre où je m'étais positionné auparavant. Donc, il faut redescendre rapidement pour repartir sous ce titre où j'étais. Allez, radio et télévision. Qu'est-ce que nous raconte ce titre ? On va y par entrée. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, cette technique de déplacement est très efficace, très épurée. On arrive à ce qu'on veut, on lit ce qu'on désire. Un petit insert flèche-bas, c'est parti. Alors, les petits liens que vous raconte le narrateur au fur et à mesure, ce sont des liens cliquables qui vous permettent de vous diriger sur des nouvelles pages, par exemple le Panthéon, et d'aller récupérer les informations à partir de ce lien. Ce qui vous dirigera donc sur une autre page, ce qui vous permettra d'en apprendre encore un peu plus sur différents événements que l'on rencontre sur ces pages Wikipédia. Que pensez-vous de cette navigation ? Que pensez-vous de ce narrateur ? Que pensez-vous de cette navigation ? Trouvez-vous vraiment une différence par rapport à avant pour toutes les personnes qui ont testé ça ou qui ne l'ont pas encore testé ? Testez-le et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue la petite lecture. 1903, Gustave Eiffel soutient, à ses frais, le projet du capitaine lien, Gustave Ferrier, qui cherche à établir un réseau lien, télégraphique sans fil. Sans le financement de l'armée qui privilégie à cette époque les signaux optiques et les liens, pigeon voyageur, jugé plus fiable. Alors que l'alien, télégraphie sans fil n'en est qu'à ses balbutiements, il accepte l'installation d'une antenne au sommet de sa tour, l'expérience est couronnée de succès. La tour Eiffel a donc un potentiel scientifique. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment super efficace. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Et ici, par exemple, si on désire sortir de cette page et aller sur une autre page, on peut instantanément appuyer sur la touche F6. Et marquer, par exemple, une URL que vous connaissez. Directement, ça va s'y diriger par ici, Unité de Vision, qui est donc un site spécialement dédié aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Et aussi un site qui permet d'adapter certains postes de travail. N'hésitez pas à aller l'hésitez. On va tout de suite aller dessus. Alors, si vous avez déjà en plus marqué certaines adresses, Edge va vous les proposer instantanément. Une fois que vous entendez que votre adresse est correcte, vous appuyez sur Entrée. Et là, vous venez d'entendre qu'on est arrivé sur la page sans être passé par Google ou autre. On va tout de suite visiter un petit peu cette page, puisque le but est de voir le fonctionnement de Microsoft Edge avec le narrateur. A tout de suite, donc, pour la suite de cette navigation sur Internet avec le narrateur. Voilà, donc, nous voici sur le site United Vision, donc, U-N-I-T-E-D, Vision.fr. Unité de Vision, donc, est une société spécialement dédiée pour les personnes en situation de handicap. N'hésitez pas, donc, à aller voir ce site, puisque vous allez découvrir les nouvelles technologies, aujourd'hui, pour les personnes handicapées visuelles, malvoyant, non-voyant, et tout autre handicap, puisque vous allez aussi pouvoir télécharger les pilotes, les drivers, des logiciels de test, etc. UnitedVision.fr. Une fois sur ce site, et bien, comme sur Wikipédia, on va pouvoir naviguer via les touches Insert F5, F6, F7. Donc, la touche Insert est toujours enfoncée avant. Exemple, par exemple, ici, vous êtes sur le site, mais vous désirez avoir l'heure et la date. On fait un petit Insert F12. 14h09, jeudi 25 juillet 2019. Et donc, on a l'heure, on a la date, c'est parfait. Alors, par exemple, ici, je voudrais me diriger sur Support. Je vais faire Insert F7. Rechercher lien hypertexte fenêtre, search list, accueil, lien 1 sur 80. Et je vais taper Support. L-A-S-U-P-P-O-T. Une fois que j'ai tapé le mot Support, je fais Entrée. Les liens support et SAV. Et comme vous venez d'entendre, instantanément, le narrateur vient se positionner sur le lien support et SAV. Si je fais Flèche-Bas, support et SAV, lien Assistance, lien Maintenance, lien Téléchargement de logiciel, lien Documentation Produit. Alors, comme vous pouvez entendre, depuis le départ, le narrateur est très précis puisqu'il nous indique, au fur et à mesure, l'évolution des différentes pages. Lien Clear Reader et Options, Documentation Produit. Lien, Pango 10 HD, Documentation Produit. Titre de niveau 2, Onyx Desk 7 HD, Téléagrandisseur 24 pouces prix, 3 490.00€. Fonctionnalité, L'Onyx Desk 7 HD de Freedom Scientific est un téléagrandisseur portable qui s'adapte à de multiples environnements et à des tâches aussi variées que la productivité. Tuiin, titre de niveau 2, Opaz XL HD. Voilà donc comment naviguer sur Edge à partir du narrateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous servir un petit peu plus du narrateur. Bien sûr, d'autres vidéos vont faire leur apparition sur Vision Hightech, l'accessibilité au cœur de Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et on se dit donc à très vite pour une prochaine. Surtout, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501